Pour commenter ce tirage de l'Euro 2024, nous retrouvons sur place en Allemagne notre envoyé spécial, James Dino. James, vous êtes en direct de la salle philharmonique de l'Elbe à Hambourg, où a eu lieu ce tirage au sort, c'est bien ça ? Oui, absolument pas mon petit bonhomme, absolument pas, je suis à Dortmund ici. Renseignez-vous un peu, enfin c'est fatigant votre amateurisme, je croirais sur LN24 ici maintenant. Voilà, et je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas au philharmonique de l'Elbe pour commenter ce tirage ? Parce qu'il a eu lieu le 2 décembre dernier, que là on est le 21, espèce de couillon, 3000, je suis dans une galerie d'art ici tout simplement, vous voyez bien, enfin bon. Bon, alors je sais qu'être dans une galerie d'art juste après une émission avec Patrick Sébastien et une fanfare, les gens vont être déboussolés, mais enfin bon, c'est pas n'importe quelle galerie d'art ici, c'est celle d'un joueur de football qui joue ici à Dortmund. Et il est avec nous, mesdames et messieurs, Thomas Meunier, on l'accueille, Thomas Meunier, on l'applaudit très fort, mesdames et messieurs. Oh, ça nous fait plaisir d'être avec vous. C'est Thomas Meunier-Tedesco ! C'est un peu gâchon, hein ! Thomas Meunier-Tedesco. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, tôt ou tard, bonsoir tout le monde. À quoi vous reconnaissez... Excusez-moi, excusez-moi, à quoi reconnaissez-vous sûrement que c'est Thomas Meunier, parce que... Ah ben voilà ! Ah, c'est Thomas Meunier, c'est celui-là ! Ah ben je crois que là, il vient de le trouver ! Ah, il n'y a pas de doute ! C'est Thomas Meunier, hein ! C'est Thomas Meunier, c'est Thomas Meunier ! C'est Thomas Meunier, c'est Thomas Meunier ! C'est Thomas Meunier ! Je ne suis pas payé pour ça, je n'ai aucun sponsor ! Voilà ! Et une plus mauvaise réputation ! Alors Thomas, je crois qu'on peut le dire, vous êtes un véritable passionné d'art, et d'art contemporain d'ailleurs, en particulier... Oui, tout à fait, tôt ou tard... C'est l'impression que vous dites souvent tôt ou tard ! Tôt ou tard, c'est une passion que j'ai depuis longtemps, et comme je m'étais dit, tôt ou tard, j'ouvrirais bien une galerie que j'ai bien fini par ouvrir tôt ou tard ! Dites ou tôt ou tard, vraiment souvent ! Alors je vois que vous exposez des œuvres de quel style ? Alors ici, ça c'est quoi ? C'est contemporain alors ? Non, alors ce sont surtout des chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture, parce que je me suis dit que tôt ou tard, c'était toujours bien de revenir au grand classique ! Voilà, bien ! Je m'aperçois d'ailleurs... J'aperçois d'ailleurs un visiteur tout à fait extraordinaire ! On l'applaudit, mesdames et messieurs ! Regardez, c'est qui ? Franck Ribéry, mesdames et messieurs ! Bonsoir Franck ! Je m'en fous ! Bonsoir Franck ! Ouais, je m'en fous ! Ah ! Quel bel homme, quel bel homme ! Salut, la retourne-tourne ! La retourne-tourne ! Voilà ! Donc vous baladez dans une galerie d'art, vous, maintenant ! Ouais ! Ouais ! À un moment donné, t'arrêtes de jouer au foot ! Ouais ! Je me suis dit que ça serait bien que je me cultivationne un peu, genre que comme ça je pourrais, exemple, planter des pommes de terre dans mon jardin ! Ah ouais ! Ouais ! Voilà, Thomas, je crois que... C'est intéressant cet accent du borinage ! C'est intéressant ! C'est intéressant ! Voilà, alors Thomas, est-ce que... Est-ce que vous feriez découvrir quelques oeuvres à Franck Ribéry ? Ça serait formidable ! Oui, tout à fait ! Moi, tout ou tard... J'ai l'impression que vous dites souvent tout ou tard ! Ouais, si je peux partager ma passion, c'est avec plaisir ! Franck, manifestement, tu me sembles plus tôt que tard ! Ou l'inverse, mais l'art, est-ce que ça te parle, je sais pas moi... Ouais, ouais, ouais ! Les bacon, par exemple ! Ouais, ouais, ça, le lard, le bacon, moi j'adore ! Les saucisses au barbecue avec les copains, trop bien ! Ça n'a rien à moi ! Je te parlais de Francis Bacon, moi ! Ouais, Francis, s'il apporte du bacon, le fils qui peut venir au barbecue a pas de blême ! Je conseillerais plutôt, Thomas, plutôt que tard, d'y aller par palier progressivement ! Parce que là, on part d'un certain seuil ! Mais non, mais Franck, la peinture, tu vois... L'aquarelle tôt ou tard, par exemple ! Ouais, ouais, l'aquarelle de Madrid ! Ouais, ouais, c'est bon, c'est souvent... J'aime bien l'Italie ! Non, mais je te parle, tu vois, de cet art, tu vois, qui consiste à... à représenter graphiquement des pensées enfouies au plus profond de soi-même, et la reproduire sur une toile comme si c'était le reflet de notre âme, quoi ! Allez, Franck, je suis certain que tu adores ces représentations esthétiques ! Ouais, esthétiques de Glasgow, ouais, ouais ! C'est très bon ! Et aussi le Royaume-Uni de l'Écosse, ouais ! Ah, le Royaume-Uni de l'Écosse ! Voilà, vous n'y arriverez jamais ! Non, mais on peut toujours essayer ! Regarde un petit peu ce tableau, Franck ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ouais, ouais, c'est l'avant-match entre supporters de l'OM et du PSG ! Non, ça n'a rien à voir ! C'est l'enlèvement des Sabines par Louis-David ! Qu'est-ce que ça t'évoque ? Euh, Louis-David, faudrait dire à ce coiffeur que c'est pas bien en vue des femmes ! Mais en plus, juste parce qu'elle s'appelle Sabine, c'est encore pire ! C'est pas de leur foutre ! Elles ont un moche prénom, les Sabines ! Non mais Louis-David, c'est l'auteur du tableau ! Ouais ? C'est l'auteur du tableau ! Bah l'auteur, l'auteur, je sais pas moi, 50 centimètres ! Oh là là ! Ça aurait dû ! L'auteur ! Ouais, ouais, on va... Des tableaux ! On va essayer la sculpture ! Allez, essayons la sculpture ! Allez, regarde, regarde attentivement ! Vas-y, attention ! Voilà ! Qu'est-ce que c'est ? Euh, c'est un petit fond du standard que Stéphane de Four ! Euh, reviens, je vois ce que c'est ça ! Il est pas loin, faut bien l'avouer ! Il est pas loin sur ce coup-là ! Mais vraiment, il va y avoir du boulot ! Allez, enchaînez, Thomas ! Enchaînez, parce que là... D'accord, d'accord ! C'est un chef-d'oeuvre qui vient de mon pays, la Belgique ! Parmi ça ! Euh... Ceci n'est pas une pipe de Magritte ! Ouais ! Ouais, ouais, ça se connaît ! Ceci n'est pas une pipe ! C'est ce que Zaya me disait quand je la payais ! Ouais, ouais, ouais ! Mais non, Franck ! Dites n'importe quoi ! Vous confondez ! C'est vrai ! Non, non, vous confondez ! Tôt, tout tard... C'était pas une pipe ! Attends, tôt, tout tard, je passe au suivant ! Euh, la scinde, Léonard de Vinci ! Ouais, ouais, ouais... Ouais, euh... C'est la courbe de presse de quelle équipe, ça ? Parce que je vois, il y a 11 joueurs, le coach, tout ça, mais je reconnais pas l'équipe ! Non, c'est pas ça ! C'est dommagement occupé ! Non, ça, Franck, c'est le FC Nazareth ! Vous voyez, Franck ? Alors, le capitaine au milieu, là, il va être trahi par son attaquant, Judas, et il va même être suspendu ! Voilà, comme ça, vous savez toute la fin d'histoire ! Allez, on y va ! Ah bon ? Beaucoup de matchs, il sera suspendu ! Voilà, passez au tableau suivant, on va pas faire une heure là-dessus ! Thomas, vite, je vous en supplie ! Allez ! Alors, voilà, alors, autre chef-d'oeuvre... Bon, euh... Qu'est-ce que c'est, Franck ? Ça, tu vois ce que c'est, ça, Franck ? Ouais, ouais, évidemment, c'est la chatte à dédés ! Ouais, la chatte à dédés ! C'est pas la... Quelle dédés ? Non, c'est l'origine du monde, Franck, l'origine du monde, tu vois ? Ah bon ? Gustave Courbet ! Ouais, Courbet, je regardais toutes ses émissions sur TF1 ! Je ne savais pas qu'il faisait de la gouache ! Trop fort, l'animateur ! Voilà, euh... Monsieur Meunier, vous voulez peut-être que je fasse de... Vous voulez peut-être que je vous apporte une corde ? Non, non, mais euh... M'abandonne pas, m'abandonne pas ! Tu connais... Tu connais... Ça va, Franck ? T'es toujours avec nous ? Ouais, ouais ! Tu connais... Je m'en fous ! Tu connais Munch ? Euh... Munch, Munch... Le... Bayern de Munch ! Euh... Non, non, Ed... Edvard, Edvard, tu vois, c'est son prénom, et Munch, c'est son nom. Le... Le Var s'appelle Munch ? C'est ça ! Oui, non, je vous fais le nœud, Thomas, peut-être, déjà sur la corde, je fais déjà le nœud, voilà, je peux le faire si vous voulez. J'aime pas voir les gens souffrir trop longtemps. Bon, allez, Franck, ça c'est quoi ? Regardez ça ! Qu'est-ce que c'est ? Ouais... C'est quoi ? Ça c'est... C'est le corps de Vincent Compagny ! Non... C'est bon, là, c'est bon, hein ! Tôt ou tard, euh... On va y arriver, hein ! Et ici lèvre, maîtresse de l'exposition, regarde, Malevitch. C'est beau, ça, hein ? Ouais, ça je sais, euh... Que je suis sûr, euh... C'est le palmarès des... Des diables rouges ! Ah, il a pas tort ! Il a pas tort ! Allez, vous pouvez tenter un dernier, Thomas, mais... Je pense que c'est un cas désespéré. Enfin, moi, je pense qu'on s'attend toujours... Non, moi, moi, je pense qu'il va y arriver ! Tu regardes cette œuvre d'art et tu me dis... Tu me dis si tu reconnais son auteur. Attends, regarde. Ça, c'est plus facile, ça. Allo ? Ouais, 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 qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'est horrible ! C'est... On dirait à Pic... Comment c'est que c'est Picasso, là ? Ouais, c'est l'autre, ouais, ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui qui a rendu des bagnoles. Picasso ! Ah bah, voilà, vous m'épatez ! Ah non, là, je suis épaté, bravo, Thomas ! Vous y êtes arrivé ! Vous lui avez montré quel tableau de Picasso ? Non, non, je lui ai refilé un miroir, tout simplement. Ah bah, tout, tout tard ! Tout, tout, tard ! Tout, tout, tard ! Tout, tout, tard ! Oh, non ! Allez, merci, reprenez la table de vidéo ! Merci, Gilles Filou ! Merci, Marc-Anthony et Damain Gillard ! Merci, Marc-Anthony et Damain !